Bonjour Elisabeth Borne, il a quand même le chic pour alimenter les polémiques, le président de la République. Il a déclenché un tir de barrage en croyant bon de rappeler que le maréchal Pétain a été pendant la première guerre mondiale un grand soldat. C'est le en même temps appliqué à l'histoire ? Écoutez, c'est une polémique un peu incroyable parce qu'il n'a jamais été question de rendre hommage au maréchal Pétain. Il y a un hommage à six maréchaux de la Grande Guerre, il n'a jamais été question de rendre hommage au maréchal Pétain. Donc moi j'entends rétro-pédalage, non, la ligne est la même, il y a un hommage à six maréchaux mais pas le maréchal Pétain. C'était important lors de commémoration du centenaire de la Grande Guerre de rappeler que le maréchal Pétain a été un bon soldat. Je rappelle que le maréchal a été condamné à mort, frappé d'indignité nationale. Vous n'auriez pas préféré sincèrement qu'il fasse l'impasse ? Écoutez, moi je vous dis, c'est pas la première fois qu'un chef d'État, le général de Gaulle, a parlé du maréchal Pétain. Il avait gracié. A parlé du maréchal Pétain, mais vous l'avez dit, il a été frappé d'indignité nationale, donc il n'a jamais été question de lui rendre hommage. On a bien compris. Le sujet, c'était-il opportun en ce moment de commémoration de faire une sorte de, en même temps, comme l'a fait Emmanuel Macron ? François Hollande, quand même, ancien président de la République, dit l'histoire n'isole pas une étape même glorieuse d'un parcours militaire. Est-ce que vous comprenez, au moins, que ça ait pu choquer dans une itinérance mémorielle comme celle du président de la République depuis une petite semaine ? Je pense que ce moment de mémoire est très important. C'est important de se rappeler de son histoire, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler l'importance de la paix, de ce qu'a été la première guerre mondiale. Et on ne va pas effacer des morceaux de cette histoire, donc on a le droit de parler de cette histoire. Et pour autant, ne faisons pas dire au président de la République ce qu'il n'a pas dit. Le président a bien dit qu'il y a une période, effectivement, le maréchal Pétain a emmené la France vraiment dans une voie néfaste, et il l'a dit très clairement, très clairement. Vichy n'efface pas Verdun. Mais Vichy, évidemment, que les Français soient révoltés contre cette période, avec la complicité sur la déportation des Juifs, avec l'indignité que ça représente pour la France, oui, bien sûr. Il ne vous facilite pas la tâche, quand même. Le président de la République, sincèrement, Elisabeth Borne. Je ne sais pas si c'est le président de la République, c'est vraiment la polémique qu'on crée sur tout sujet. Allez, on en vient à vos sujets. Quelles mesures allez-vous prendre, précisément, pour corriger les effets de la hausse des carburants pour les plus modestes ? Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler que la hausse des carburants, pour les trois quarts, c'est la hausse des cours du pétrole. Et moi, j'entends beaucoup de mauvaises fois, vous voyez, ceux qui voudraient laisser croire que c'est les hausses de fiscalité qui expliquent les difficultés, dont on est bien conscient que les Français rencontrent, notamment ceux qui dépendent de la voiture, et on en est conscient avec cette hausse des carburants. Mais ça veut dire que la politique qu'on doit mener, parce que vous savez, ce n'est pas la première fois que le prix des carburants flambe, et à chaque fois, on s'en émeut, puis ensuite, quand les cours baissent, on arrête de s'en occuper. Et vraiment, la politique que souhaite engager le gouvernement, c'est d'aider les Français à ne plus dépendre du pétrole, parce que dépendre du pétrole, ça veut dire être victime des hausses des cours du pétrole qui peuvent arriver régulièrement. Elisabeth Borne, aujourd'hui, ils se sentent ciblés, en particulier les automobilistes. Vous dites, le gouvernement n'y est pour rien sur l'augmentation des cours du brut, en ce en quoi vous avez raison. En revanche, il y a des hausses qui sont prévues à partir de l'an prochain, 6 centimes encore, notamment sur le gasoil. Laurent Wauquiez dénonce un bricolage et demande tout simplement l'arrêt de ces hausses. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de s'ajuster quand les cours du pétrole flambent, de dire, ces hausses-là, on va les différer ? Vous savez que, donc je le disais, la hausse des prix à la pompe pour les trois quarts, c'est les cours du pétrole. Mais le gouvernement assume une fiscalité écologique et je voudrais expliquer ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire plus d'impôts, ça veut dire baisser des impôts injustes comme la taxe d'habitation. 80% des Français ont vu baisser leur taxe d'habitation de 180 euros, ça sera 600 euros en 2020. Ça veut dire baisser les charges sur le travail. Les Français qui ont reçu leur bulletin de salaire au mois d'octobre, ils ont pu voir qu'il n'y a plus de charges sociales sur la maladie et sur le chômage. Donc on baisse, et il faut parler aussi de ce qui baisse, et au global, on baisse les prélèvements sur les ménages. Moins de milliards en 2020. La question, c'est quelles mesures vous prenez pour corriger les effets de la hausse des carburants pour les plus modestes ? Alors on accompagne les Français, notamment pour changer de voiture, on accompagne avec la prime à la conversion. C'est quoi la prime à la conversion ? C'est une aide de 1000 euros pour les ménages imposables, de 2000 euros pour avoir une voiture qui consomme moins, qui pollue moins, mais qui consomme moins. Ça c'est dit, on le sait, autre mesure ? On a mis en place un chèque énergie aussi, vous le savez, un chèque énergie qui va augmenter de 50 euros l'an prochain. Et puis au-delà, je pense qu'il faut aussi s'occuper, et ça sera le cœur de la loi mobilité que je présenterai prochainement au Conseil des ministres, de trouver d'autres solutions pour les nombreux Français qui, aujourd'hui, n'ont pas le choix, doivent prendre leur voiture pour se déplacer. Il y a des tas de solutions qui existent. Non, on va y venir. Il n'y a plus que l'aide au transport particulier, comme on l'appelle, cette espèce de chèque transport qui a été mis en place dans les Hauts-de-France. Ce n'est plus un sujet, parce que François Baron a dit, attention, vous augmentez les taxes et on nous demanderait, nous, aux régions, de compenser. Qu'en est-il réellement précisément ? Est-ce que vous avez avancé ? Il n'est pas question de demander aux régions de compenser. Le président de la République a relevé que la région Hauts-de-France a mis en place une aide. C'est important qu'on soit État, collectivité, qu'on se préoccupe de mieux répondre aux problèmes de mobilité des Français. Et il a cité cet exemple pour dire qu'on allait évidemment défiscaliser cette aide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas des charges sur les aides. Ce que je retiens de ce que vous expliquez ce matin, pour tous les gens qui nous regardent et qui sont prêts à se mobiliser le 17 novembre, c'est qu'il n'y aura rien de plus. Que ce qu'a dit le président de la République, il n'est pas question de mettre davantage de moyens, même si on peut trouver ça curieux, de mettre des taxes en place et de les compenser par ailleurs, mais peu importe. Ce que le président de la République a demandé au gouvernement, et on y travaille, c'est de s'assurer que la transition écologique ne laisse personne sur le bord de la route, si je peux dire. Et donc ça veut dire s'assurer que le chauffage, vous voyez, le chauffage, ce n'est pas un choix. Et donc, est-ce qu'il faut renforcer les aides pour les Français modestes ? Ceux qui utilisent beaucoup leurs voitures, qui roulent beaucoup, comment on peut les accompagner davantage ? Vous ne savez toujours pas ? On est en train d'y travailler. Quand est-ce que ce sera annoncé ? Dans les prochains jours. Bon. Est-ce que c'est la voiture qui pollue le plus, Elisabeth Borne ? Le secteur des transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, en volume dans le secteur des transports, oui. France Nature Environnement explique qu'un cargo émet autant de particules fines qu'un million de voitures, que les carburants maritimes sont 3000 fois supérieurs en soufre, que les carburants routiers. Pourtant, le transport maritime ne paye pas la TICPE. Est-ce que là-dessus, il faut ajuster ? Ça les met en colère, les automobilistes, quand ils voient ces chiffres-là. Alors, évidemment, tous les secteurs du transport doivent s'engager dans la transition écologique. Il y a un accord pour lequel la France s'est beaucoup battue, pour que le secteur du transport maritime réduise ses émissions. Et évidemment, moi je vais m'assurer que c'est bien le cas, que ces mesures se mettent en œuvre. Pas question de les taxer. Attendez, la réduction, les nouvelles règles qui vont rentrer en vigueur vont obliger les transports maritimes à réduire de façon considérable leurs émissions de soufre. Ça représente 180 euros par conteneur transporté. Merci beaucoup, Elisabeth Borne. C'est à vous, Laurent.